Si ça c'est accepté, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas de le soigner en France ? Former, informer, reformer régulièrement le personnel. On va trouver des patients porteurs d'un syndrome d'apnée du sommeil, légèrement hypercapnique, un peu somnolent. Et ça a été codé comme une narcolepsie. Je laisse la parole à l'experte côté NSM. On sait bien que la pédiatrie, c'est un gros sujet, une grosse part du hors à elle-même. On est en train de concevoir ce set de données minimum traitement pour plusieurs finalités. Et sur le troisième plan, rappelez qu'il était parti de cinq ambitions majeures. Il y aura les frais de gestion, mais il va y avoir aussi un coût qui est en train d'être calculé pour que ce soit transparent. C'est tout de suite. Merci. Sous-titrage ST' 501